Joyeux anniversaire Attendez il n'a pas souffert encore Aujourd'hui on va chez Forecia du groupe Forvia Un des leaders sur le marché de l'équipement automobile Forecia équipe plus d'une voiture sur deux dans le monde Les sièges des dernières Ferrari ou alors les pots d'échappement des dernières Porsche Et bien c'est Forecia Et aujourd'hui on s'incruste pour voir comment les stagiaires et les alternants Participent à la mobilité du futur Let's go ! Pauline toi tu es campus manager chez Forecia Quel est ton rôle et comment tu accompagnes les étudiants ? Alors moi je recrute en fait les 100 stagiaires et alternants qu'on a ici au siège à Nanterre Alors on les recrute via les écoles partenaires qu'on a Via Jobteaser aussi Après en France on a environ 1000 étudiants chaque année On est le plus gros employeur de VIE en France Donc on a 400 personnes à l'international Ça tombe bien, il faut que j'aille voir des stagiaires et des alternants J'ai rendez-vous au Work Café, c'est par où ? Alors c'est au cinquième étage, tu montes à l'ascenseur qui est juste là Parfait merci ! C'est tout droit Pierre-Yves c'est toi ? Exactement ! Super, je te donne le micro Merci ! Pierre-Yves toi tu as un parcours hyper intéressant Donc j'ai déjà commencé par une école d'ingénieur Donc j'ai fait ingénieur industriel Pour ensuite me spécialiser en management de l'achat international Donc au sein de l'école Cage Et aujourd'hui tu es apprenti acheteur Mon travail c'est de définir une stratégie d'achat Afin de garantir la compétitivité de l'entreprise Donc toutes les parties métalliques du siège automobile Les inserts d'appui tête qui sont en métal La structure, les ressorts, toutes ces parties métalliques Et bien c'est moi qui les achète Tu vas faire le même métier que tu fais actuellement Mais à l'étranger tu vas aller faire un VIE Exactement, donc ça a été très simple J'ai simplement postulé au sein de Forestia Ça s'est fait de façon interne J'ai postulé pour le même poste que j'ai en ce moment Mais à l'étranger, à Forestia qui est basé à Détroit Donc je vais pouvoir profiter de cette expérience qui est unique J'ai un café allongé, c'est pour qui ? Maxime, qui d'autre ? Aya, j'ai ton café, salut Aya Tu es Purchasing Controller Apprentice Oui Quel est ton rôle ? Donc je travaille principalement avec l'équipe achat et l'équipe finance Mon rôle principalement au début du mois c'est me charger de la clôture Et ensuite le reste de mon temps c'est les analyses achats surtout Et les analyses finance Et tu as décidé de poursuivre l'aventure chez Forestia avec un graduate programme C'est un CDI où les deux premières années sont en rotation On commence par un mois de formation au Portugal Ensuite un an dans ce qu'on appelle une mégaplante C'est-à-dire une usine de point zéro Six mois en tech au R&D Center Et enfin six mois ici à Nanterre niveau groupe Tu es stagiaire recherche et développement Est-ce que tu peux me pitcher ton job ? C'est de veiller sur la performance de Forestia et des business group de Forestia Puisque c'est une boîte automobile il y a plusieurs tests qui se font Ça peut être des crash tests, des tests d'airbag, des tests de durabilité Et notre but c'est d'analyser en fait ces données et de voir qu'est-ce qu'on peut en sortir Tu pourrais nous donner trois raisons de recommander un stage chez Forestia ? Déjà le site à Nanterre il est magnifique Je pense qu'une deuxième raison vraiment c'est que le stagiaire il peut vraiment beaucoup apprendre Une troisième raison serait peut-être Forestia c'est une très grande entreprise Et on peut vraiment se développer ici Il y a beaucoup d'alternats et beaucoup de stagiaires qui sont récemment embauchés Allez, une petite pause Moi je reste là et je peaufine mon bronzage Amir, tu es interne là en Forestia ? Oui Qu'est-ce que c'est ton rôle ? Donc, il y a trois projets Je suis le leader du CO2 calculateur qui nous avons interne Et la deuxième, je travaille sur la performance assessment pour les directeurs Et les plan managers et tous qui sont dans la hiérarchie Et la troisième, je suis engagé dans des projets concernant l'on-site PPA Donc, on installe des panels solar dans nos plantes Pour rendre notre énergie sostenible Faisal, qu'est-ce que tu penses de ton interne Amir ? Je pense qu'Amir est très bien Parfois, c'est très difficile pour lui Parce qu'on peut avoir une situation stressante Mais Amir, grâce à ses techniques techniques Mais aussi grâce à ses softs skills Il peut adapter à diverses personnes dans le monde Amir, tu peux me montrer juste rapidement Qu'est-ce que le CO2 calculateur est l'application ? Oui, je vais vous montrer une partie de l'application Il a l'analyse button Donc, vous voyez le CO2 et le budget target Parce que nous avons initié le programme Pour réduire et être carbone neutral par 2025 Allez, let's go pour la Forvia University Hi David Hello How are you ? Good, good to see you What is Forvia University ? Forvia University is the key place for the company For the transformation So, here we learn, we share We work on the company objective We develop our skills That's what we do here And you are in a meeting yet ? What is this meeting ? So, the team is in a meeting right now They're sharing one of the new training We're launching on the Metaverse So, there's a coffee and learn discussion They bring their coffee And they discuss about the training And then try to improve it So, Ebedi, you are an apprentice Here in Forvia University What is your role ? My role is to work in the communication and marketing For the group Ok, ok And also for HR Forvia University belongs to the whole human resources team I'm engaging people through the communication and promotion Of the trainings and the programs to develop the employees here What is the project you liked the most ? I really liked the one that we worked on for the employer brand That involved the HR team and also the managers And especially the XCOM To engage them and explain why it's important the image of the brand Do not open They don't know Salut Frédéric Salut je te donne le micro Toi en tant que directeur des technologies chez Foressia Quel est l'apport des jeunes dans cette entreprise ? Multiple et fondamental Les jeunes d'aujourd'hui Ce sont déjà les utilisateurs de la mobilité de demain et l'automobile C'est un des vecteurs de mobilité parmi d'autres Et qu'on doit complètement réinventer parce que les usages changent Et deuxième chose ce sont les technologies Parce que les technologies qu'on utilise dans le véhicule d'aujourd'hui Qui est déjà en conception et qu'on va trouver dans le véhicule demain dans la route Sont complètement nouvelles Et puis l'industrie automobile est en pleine reconstruction actuellement Parce que les enjeux environnementaux nécessitent de changer complètement Tout notre façon de construire C'était vraiment inspirant toutes ces rencontres On a eu plein de nationalités On a vu qu'il y avait plein d'opportunités Des VUE, des graduates de programme Ça me donnerait presque envie de reprendre les études tiens C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti